bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'Eliakim j'espère que vous vous portez bien alors comme promis on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre je vous avais promis de vous faire des tirages sentimentale à l'avenir donc me voilà pour ça alors je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général qu'il se peut qu'ils ne correspondent pas à ce que vous vivez présentement donc je vous conseille d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également et pour ceux qui aimeraient avoir un tirage personnalisé bien vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos donc le voyage d'Eliakim à commercial gmail.com et je vous enverrai ma procédure ainsi que mes tarifs pour les tirages personnalisés pour le mois de décembre donc pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne qui sont des nouveaux abonnés alors pour le mois de décembre j'ai une promotion pour vous donc pour toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous l'obtiendrez au tarif d'une question et pour ceux qui et celles qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous l'obtiendrez au tarif de deux questions donc c'est un cadeau de noël que je vous fais c'est seulement pour le mois de décembre donc profitez-en, faites-en profiter aux membres de votre famille ou à des amis c'est peut-être un cadeau que vous pouvez offrir pendant le temps des fêtes aussi donc voilà c'est ça pour ma promotion et je vous rappelle également avec cette petite clé que je vais mettre pour la plupart du temps dans mes vidéos c'est la clé qui est là pour vous rappeler que vous avez votre destinée en main que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici donc ce ne sont jamais des tirages de fatalité mais ce sont des tirages de probabilité et vous devez décider ce que vous faites avec les messages que vous recevez d'accord donc parfois on a des messages et ça peut arriver qu'on ait des messages qui nous paraissent négatifs mais sachez que dans toute situation c'est une occasion d'apprendre dans la vie donc on retire toujours du positif d'une situation soi-disant négative alors voilà présentement je vais faire le tirage pour les sagittaires pour le mois de décembre 2018 donc mes chers sagittaires je vais commencer par faire le tirage pour les couples et ensuite je ferai le tirage pour les célibataires donc pour ceux qui veulent aller directement au tirage des célibataires je mettrai en barre d'infos le moment de la vidéo où vous pouvez écouter le message pour les célibataires donc voilà alors pour vous mes chers sagittaires qui sont en couple bien on voit que vous avez le cadeau de l'intelligence et de la communication on a l'as d'épée ici donc ça c'est un don que vous avez vous êtes capable de bien communiquer en tout cas vous êtes capable de faire connaître votre pensée et ce que vous avez en vous ce que vous ressentez ce que vous vivez vos mécontentements peu importe vous êtes capable de les exprimer et c'est peut-être une partie de votre problème dans la situation ici c'est que votre problème c'est que justement vous avez beaucoup de pensées qui vous emprisonnent dans la peur en ce moment des pensées que vous avez créées de toutes pièces je ne sais pas d'où elles viennent mais vous avez des pensées négatives par rapport à votre partenaire donc le problème c'est aussi que vous n'êtes jamais jamais en repos dans votre tête vous êtes toujours en train de réfléchir mais vous avez besoin de vous reposer on a ici le 4 d'épée qui nous appelle qui vous appelle à vous reposer l'esprit mes chers sagittaires essayez d'arrêter de vous faire des scénarios sans avoir la preuve de ce que vous avancez donc ne vous tourmentez pas inutilement vous avez ici le 8 d'épée c'est vous qui vous mettez vous-même dans un carcan mental où vous vous sentez emprisonné mais comme c'est vous qui vous mettez dans cette situation-là donc ça veut dire que vous vous attachez vous vous bandez les yeux vous vous attachez les mains et vous avez beaucoup d'espace entre les épées donc vous êtes capable de vous libérer de ce carcan mental négatif d'accord? auparavant dans votre relation tout allait bien vous viviez un beau bonheur vous aviez beaucoup d'amour entre vous alors je ne sais pas ce qui est venu perturber ça mais vous avez eu l'idée probablement que votre parce qu'on voit est-ce que votre esprit est agité et vous avez peut-être eu cette idée que votre partenaire a quelqu'un d'autre dans sa vie quelqu'un d'autre c'est comme si vous vivez un triangle amoureux dans votre tête vous pensez que c'est que c'est ce qui arrive alors on voit ici que ces idées-là ce que vous pensez de votre partenaire ça vous brise le coeur mais allez vérifier avec votre partenaire si ces idées-là sont fondées est-ce que vous avez quelque chose qui fait que vous pensez vous avez le don de la communication donc communiquez avec votre partenaire dites lui vos insécurités par rapport à ça d'accord parce que en ce moment vous brisez le coeur peut-être pour rien dans le futur je vois que vous allez être appelé à choisir vos combats et même à choisir vos combats intérieurs les idées que vous faites le carcan mental dans lequel vous êtes vous devez choisir vos combats intérieurs également pour vous pour vous libérer d'une certaine tristesse d'une pression aussi ce qui serait important de faire pour vous en fait c'est de faire connaître votre point de vue premièrement à votre partenaire dites lui ce que vous attendez de votre relation ensemble et faites connaître votre point de vue et défendez vos valeurs en sachant que peut-être que vous n'avez pas raison de penser tout ce que vous pensez ici mais si c'est important pour vous faites lui connaître vos valeurs faites lui savoir que par exemple si vous pensez qu'il y a un triangle amoureux faites lui savoir que ce n'est pas quelque chose qui vous convient ayez le courage de dire ce que vous pensez de communiquer vos valeurs à votre partenaire et pour que pour au moins qu'il sache à quoi s'attendre d'accord et on voit également que vous reconnaissez que les conséquences de votre comportement comment je pourrais dire votre comportement suspicieux si je peux dire mais vous reconnaissez que les conséquences que votre comportement peut avoir sur votre relation vous allez vous allez en prendre conscience il va y avoir un certain éveil chez vous qui va se faire parce que l'autre pense que vous avez perdu le contrôle de vous-même et il voit que vous êtes en perte d'énergie en perte de confiance en vous perte de confiance face à la situation en vous et en votre partenaire également il le perçoit il peut le sentir vous avez peur qu'il n'y ait plus de passion dans votre dans votre relation mes chers sagittaires en ce moment donc affrontez vos peurs discutez avec votre partenaire vous avez peur qu'il n'y ait plus de passion dans votre couple et vous avez des insécurités face à ça donc votre don principal c'est justement la communication donc communiquez ça à votre partenaire vous avez la capacité de le faire facilement c'est facile pour vous de communiquer donc ne restez pas dans l'insécurité vérifiez les choses s'il y a quelque chose qui se passe vraiment si vous si vous ne le faites pas si vous ne faites pas l'effort de communiquer de vérifier s'il y a quelque chose qui se passe vraiment ou de de diminuer vos suspicions bien l'autre risque de ne plus vouloir s'investir dans dans votre relation autant qu'avant alors il faut que vous mettiez de l'eau dans votre vin il faut que vous essayiez de calmer les choses d'apaiser la situation et de laisser l'opportunité à votre partenaire de vous rassurer d'accord avec la tempérance ici essayez de calmer les choses pour vous parce que c'est pas une situation facile à vivre quand on est dans dans des suspicions dans des peurs continuellement d'accord et pour les célibataires ce que je vous dirais bien vous avez une façon de communiquer mes chers sagittaires célibataires vous êtes un signe de feu et vous avez peut-être une façon assez tranchante de communiquer on sait tout de suite le fond de vos pensées et peut-être que cette façon que vous avez de communiquer ça peut rebuter certains ça peut faire peur à certaines personnes et c'est peut-être ça le problème la raison pour laquelle vous vous communiquez de cette façon là c'est que vous avez peur de ne pas vous faire comprendre dès le début et pourquoi vous agissez de cette façon là c'est que bien vous parlez trop trop vite quand je dis je parle pas du débit mais vous vous dépêchez de dire tout de suite vos exigences trop rapidement laissez à l'autre le temps de vous connaître de vous découvrir avant de de le frapper de votre épée d'exigence justement écoutez un peu plus la façon dans le passé vos relations allaient très bien mais il y a quelque chose qui est survenue qui est venue perturber ça il y a eu de l'agitation dans votre dernière relation peut-être un triangle amoureux justement contrairement aux célibataires qui eux pensent que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de leur partenaire vous ça vous est arrivé et cette situation là vous a fait extrêmement mal vous avez beaucoup souffert de ce triangle amoureux quand vous vous en êtes rendu compte alors maintenant vous avez pris l'habitude de trancher d'être exigeant et vous faites ça pour vous protéger vous le faites vous dites les choses très rapidement avant qu'on vous blesse vous montrez déjà vos exigences avant même de connaître la personne pour éviter d'être blessé mais c'est peut-être pas le bon comportement à avoir je vous dirais qu'en prenant conscience de ça vous allez dans l'avenir peut-être être plus clément envers les autres vous allez réaliser ce que je viens de vous dire et à l'avenir vous allez être plus clément plus patient et vous allez vous allez quand même défendre vos valeurs on le voit ici avec le set de bâton vous allez quand même dire ce que vous attendez d'une relation mais vous allez être plus doux si je peux dire parce que vous allez en avoir pris conscience de ça ok vous vous rendez compte qu'à cause de ce problème-là que vous avez d'être assez tranchant rapidement bien vous vous rendez compte que c'est à cause de ça probablement que vous êtes seul que vous vivez dans la solitude que vous n'avez pas d'amoureux présentement vous allez faire un éveil par rapport à ça et les autres les amoureux potentiels vous perçoivent comme quelqu'un qui n'est qui n'est pas capable de maîtriser ses paroles donc c'est ça qui les rebute qui leur fait peur d'aller plus loin vers vous ou d'entamer une relation amoureuse avec vous ils ont peur de vivre de vivre avec des paroles tranchantes comme ça ils ont peur de ça alors ça les rebute pour commencer une nouvelle relation avec vous 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 craignez de manquer de passion amoureuse vous craignez de ne pas avoir la possibilité de vivre un amour stable et beau et ça vous rend très émotif les sagittaires vous êtes des gens très émotifs et de penser que vous ne serez pas capable de trouver l'amour convenable pour vous bien ça vous rend émotif vous avez peur de la solitude alors ça c'est vos craintes pour vous mais si vous travaillez à bien communiquer vous êtes capable de communiquer vos choses vous avez le don de la communication mais juste apprendre à dire les choses d'une façon moins tranchante moins rapide également moins prompt et si vous faites le travail que vous avez à faire c'est parce que si vous ne faites pas cet effort là ça peut prendre encore beaucoup de temps avant de rencontrer la bonne personne pour vous donc apprenez à choisir vos paroles à mieux communiquer à parler doucement mais aussi à écouter les autres avant même de dire quoi que ce soit essayez d'apprendre à connaître la personne de savoir ce qu'elle attend de vous de votre relation avant de de trancher de dire de donner vos exigences tout de suite d'accord mes chers sagitaires donc essayez de faire attention à ça pour vous assurer de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est convenable pour vous quand j'ai brassé les cartes pour des messages des anges de l'amour pour vous il y a deux cartes qui sont sautées du paquet donc la première c'est exprimer votre amour alors on vous dit lancez-vous faites le premier pas ok je vais vous lire ce qu'on dit dans le carnet pour exprimer votre amour donc on revient avec également les deux cartes s'adressent au couple autant qu'aux célibataires donc on dit cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous cela peut aussi représenter un envoi de fleurs de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez donc ici vous avez peut-être quelqu'un en vue mes chers célibataires mais faites le premier pas peut-être que ça pourra calmer la personne quand vous exprimez votre amour vos sentiments s'écoulent en vous vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré plus vous donnez de l'amour plus vous en recevez assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu des anges et des autres personnes alors voilà pour un des messages le deuxième message c'est lune de miel et ce qu'on dit sur la carte c'est appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble donc si je reviens au couple de tout à l'heure quand je vous disais que vous aviez certaines idées que vous vous êtes faites avec sur votre partenaire bien essayez peut-être de prendre un temps pour prendre des petites vacances ensemble je vais vous dire ce qu'on dit pour l'une de miel dans le carnet donc cette carte indique le besoin de sortir de sortie pour alimenter le romantisme de votre amour l'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse pour certains elle a une signification littérale vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite du mariage pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation également et pour d'autres encore elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances alors pour les célibataires si vous avez un temps d'arrêt une vacance peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau pour les couples bien faites le premier pas exprimez votre amour et essayez de prendre des vacances ensemble pour vous retrouver d'accord mes chers sagittaires donc voilà c'était votre tirage pour le mois de décembre 2018 j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a éclairé et qu'il vous donne des outils pour un amour pour vivre un amour meilleur je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre et je vous souhaite de très belles fêtes en compagnie de votre famille de vos amis pour ceux et celles qui célèbrent la fête de Noël je vous rappelle la promotion pour le mois de décembre allez voir les informations en barre d'infos et on se retrouve le mois prochain donc merci pour votre écoute et à la prochaine au revoir et à la prochaine